En quoi consiste le crowdsourcing créatif ? Le principe du crowdsourcing créatif est de stimuler la créativité, l'intelligence et le savoir-faire d'un grand nombre de personnes pour réaliser certaines tâches d'une entreprise. Ces tâches sont traditionnellement effectuées par une personne, un employé ou un entrepreneur. Il existe plusieurs types de crowdsourcing et l'une des manières de faire est d'organiser des concours créatifs ou d'innovation qui mettent en compétition toute personne intéressée à contribuer. Par exemple pour créer un nouveau logo, imaginer la banque du futur ou encore réimaginer les espaces dans un aéroport. Mais il peut être difficile d'obtenir des contributions qui sont à la fois créatives, réalisables et qui apportent un bénéfice au consommateur. Ce qui pose la question des compétences et de la créativité des participants à ces concours créatifs, surtout lorsque l'appel à participation est ouvert à tous les internautes. Quelles sont donc les compétences nécessaires ? Comment peut-on attirer les profils de participants qui sont les plus susceptibles d'apporter des contributions de valeur ? Et est-ce que les instructions fournies aux participants jouent un rôle ? Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une étude auprès des participants des trois plus grandes plateformes de crowdsourcing créatif en France. Les résultats mettent en évidence six types de compétences essentielles chez les participants à ce type de démarche. Les compétences techniques, conceptuelles, situationnelles, stratégiques, créatives et interpersonnelles. L'apprentissage social et l'apprentissage par expérience de ces compétences créent un environnement dynamique pour la génération d'idées. En particulier, les concours en groupe ajoutent de la valeur grâce à la réunion de multiples compétences et perspectives d'analyse. Les résultats montrent également que les instructions que l'on donne aux participants jouent un rôle important. Ces instructions présentent la problématique de l'entreprise et contiennent des informations sur le déroulement du concours. Ils constituent souvent le seul point de contact entre l'entreprise et les participants. En analysant ces instructions, nous observons trois types. Les instructions exécutives, opérationnelles et prospectives. Plus les instructions accordent de la liberté aux participants, plus elles vont attirer des profils créatifs et les contributions gagneront en créativité, mais perdront en faisabilité. A l'inverse, plus les instructions sont contraignantes, plus les contributions gagneront en faisabilité, mais perdront en créativité. D'un point de vue théorique, cette recherche complète les connaissances antérieures en marketing et innovation en identifiant un processus social et dynamique de la génération d'idées. Contrairement aux compétences exigées dans la résolution classique d'un problème, les concours créatifs exigent une résolution de problèmes de manière créative et innovante, ce qui nécessite des compétences créatives et interpersonnelles. Cette étude contribue également en montrant le processus de génération d'idées comme un processus dynamique auquel l'entreprise peut contribuer afin d'améliorer la qualité des contributions reçues et donc réduire le risque d'échec d'une opération de crowdsourcing créatif. D'un point de vue managérial, les résultats permettent de comprendre comment les managers d'opérations crowdsourcing peuvent améliorer la qualité des contributions soumises dans le cadre d'un appel à participation ouvert à tous, notamment lorsque la capacité des participants à contribuer à la problématique d'une entreprise est incertaine. Ils montrent également comment les organisations peuvent attirer des profils spécifiques de participants en jouant sur des éléments du brief qui sert à les recruter. Sous-titrage Société Radio-Canada